Salut tout le monde, c'est YoKill, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo un peu spéciale. Cette fois-ci je vais tester un nouveau jeu, il est sorti au mois de mars dernier, mars 2014. Il s'agit de The Mighty Quest for Epic Loot, un hack and slash édité par Ubisoft, fort sympathique, édité et développé d'ailleurs. Et en fait le but ça va être de créer son propre donjon pour que les joueurs aillent dedans, jouent dedans vous aussi. Vous pouvez traverser les divers donjons créés par les joueurs en fait et le but ça va être de récupérer un maximum de loot. Donc c'est super intéressant, c'est un jeu super sympa que j'avais envie de tester, j'avais envie de vous le faire découvrir. Alors d'abord je vais vous parler un petit peu du jeu comme ça, on va voir des éléments de gameplay après. Donc c'est vrai que pour l'instant il y a une bêta ouverte, donc le jeu n'est pas encore sous sa forme initiale même si le jeu est quand même extrêmement complet. Donc là vous avez pu le voir, on peut incarner plusieurs classes, donc il y a le chevalier, l'archer, une autre classe qui est premium. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Elle est premium parce que le jeu a encore, entre guillemets, même si c'est un free to play, il a encore besoin quand même un peu d'argent. C'est pour ça qu'il y a une classe premium que je vous montrerai tout à l'heure. Alors bien sûr, comment faire évoluer son donjon ? Comment le créer tout simplement ? Et bien en fait au début vous allez confronter à de multiples donjons. Donc là c'est les donjons spécialement du jeu, vous n'allez pas avoir des donjons tout de suite forgés par les joueurs. Et le but c'est d'allier crescendo. Alors le jeu n'est pas très linéaire, il vous explique les bases dans le monde d'Opulencia, qui est un monde qui vit grâce à ses solutions immobilières. Donc voilà, le mage qu'on voit ici, qui est la classe principale du jeu, très intéressante. Je joue actuellement sur cette classe et franchement elle est très maniable. Je vous montrerai après les classes, comment choisir en tant que joueur sa bonne classe. Alors déjà si vous avez déjà joué à des hack and slash, ça peut vous permettre de vous faire un choix. Tout simplement là c'est mon premier jeu comme ça, et c'est The Mighty Quest for Epic Loot. Et je vais enchaîner directement sur le gameplay. Voilà on se retrouve pour le gameplay. Alors vous voilà déjà il y a énormément de donjons qui s'offrent à nous. Là ce sont des donjons en bleu, ce sont des donjons d'IA entre guillemets. Et là ce sont des donjons faits par des joueurs. Alors là j'avais envie de vous montrer tout simplement... Allez regardez, premier pillage pour vous montrer un peu les bases. Donc voilà, on fait attaque. Alors voilà un peu à quoi le jeu ressemble. Franchement le level design il est super sympa. Et euh... Aussi euh... Je sais pas si vous avez remarqué mais il y a un humour dans ce jeu assez drôle. Il y a un humour en fait euh... Un peu noir des fois euh... Un peu de mauvais goût. Euh... Ça a été le choix d'Ubisoft d'inclure ces tourments là. Franchement ça colle super bien au jeu, c'est d'ailleurs pour ça que ce jeu a pas mal de succès. Euh... On va pas dire qu'il a pas beaucoup de succès parce que... Euh... A sa sortie il avait quand même 1,5 millions de téléchargement qui est quand même énorme. Donc il a eu un très bon lancement. Donc là voilà, j'arrête de parler. Entre guillemets. Et euh... Voilà. J'ai tué les premiers mobs. Euh... J'ai ramassé du loot ici. Donc euh... Voilà. D'où le titre. Voilà. Voilà. On va entrer. Et le premier piège se termine déjà. Voilà victoire. Donc bien sûr le loot que vous récupérez à la fin est plus ou moins important selon la difficulté du donjon. Euh... Suivant un peu la difficulté du donjon des joueurs surtout. Parce que c'est les joueurs qui font leur donjon c'est euh... C'est la voie au pulp. Au pulp. Voilà. Succès débloqué à la chaîne. Piller successivement 5 shadows. Alors. Glavio le Vicomte. Voilà. En fait là c'est euh... Une première quête qui se euh... Qui se lance. Où il faut exterminer entre guillemets euh... Ces petites grenouilles là. Euh... Qui font en fait plus office euh... De mini-tanks dans le jeu. Elles sont euh... Elles arrivent sur vous et... Elles essaient de... De vous buter comme ça. C'est un... C'est un système très connu dans... 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 Voilà. Donc là. J'entre. Dans le château de ma grenouille. Compte Maroula. Alors. Je sais pas si vous avez remarqué mais les graphistes sont quand même très propres. C'est très propre. Euh... Là j'ai pas un perso très évolué. J'ai que euh... J'ai pas énormément de temps de jeu. C'est pour ça que je voulais euh... Vous le présenter rapidement. Alors. Mais ça va vite. Lui aussi. Lui aussi. Lui aussi. Lui aussi. Pas très difficile pour l'instant. Voilà. Je continue. Euh... J'ai oublié quelque chose. Le décor est aussi déstructible. Et peut renfermer du loot. Euh... Donc c'est sympa en fait. Voilà. Alors. Il y en a ils referment rien. Comme aussi. Voilà. Je suis un petit peu déçu. Euh... C'est pas grave. On va pas s'attarder là-dessus. Je vais continuer. Et là déjà il y a pas mal de mobs. Il y a euh... Il y en a un en fait qui fait office euh... De... De gros tanks. Euh... C'est assez sympa. C'est marrant. Alors. Ils m'ont mis plein de pièges hein. Genre. Je ne sais pas les éviter. D'ailleurs. J'espère que je vais les éviter quand même. Parce qu'en plein combat. C'est difficile. Euh... Euh... Franchement vous avez pas trop de difficulté. Euh... A battre les mobs hein. Euh... Dans n'importe quelle classe c'est comme ça. Euh... En fait là. Avec la classe premium. La classe mage fait partie des seuls mages. Aussi avec l'archer. Où vous pouvez tirer à distance. Ah là. 4 de magicien obligé. Alors. Vous voyez. C'est vraiment pas prise de tête. C'est... C'est... C'est vraiment super sympa à jouer. C'est... C'est très safe. Très soft. C'est vraiment posé. Voilà. Là. On continue. Euh... Il y a un nouveau piège. Qui s'est déclenché. Et là. Il y a pas mal de mobs. Et si je ne fais pas attention. Je vais me faire niquer. Euh... Alors. Je suis... Alors. Franchement. Votre vie est ici. C'est... C'est la grosse bulle rouge. Elle descend euh... Elle descend difficilement. On va dire. Dans les premiers donjons. C'est vraiment... C'est vraiment easy. Euh... Voilà. Et j'ai encore découvert un objet. Et là en fait. Je pense qu'à la fin. Alors. J'espère avoir un boss. Ça c'est clair. Voilà. Un autre exemple de piège. Euh... Les pièges toujours plus sadiques. A chaque fois. Euh... Que vous avancerez. Que vous améliorez. Votre donjon. Et là. Il y a un cyclope colérique. De niveau 4. Voilà. Qui est en train de me frapper. Ça va. J'ai réussi à animer quand même. Donc. On avance. Alors. Cette petite boule de feu. Bien placé. Bien placé. Comment je fais moi. Ah. Nickel. Allez. Voilà. Je ramasse le loot. Vous voyez le magicien. Qui invoque plusieurs mobs. C'est assez sympa. Voilà. Et je passe dedans. Wow. Voilà. L'humour un peu décapant du jeu. C'est très drôle. Voilà. Un nouveau tank. Qui est assez rapide. Voilà. Je continue par les mobs. Là. J'ai deux attaques. J'ai une attaque. Où je lance des petits sorts. Comme ça. Et j'ai une autre attaque. Où je lance mes grandes flammes. Je sais pas. Voilà. Ils font pas mal de dégâts. Oh. Envoyé. Les pièges. Ils sont vachement corsés. Vous avez vu. Ils sont quand même super sympa. Mais imaginons. Ce que c'est dans les donjons les plus durs. Faits par les joueurs. Quand même. C'est ça qui est intéressant. Parce que le jeu. Voilà. C'est quelque chose. Mais faits par les joueurs. C'est encore plus intéressant. Ce qui est bien dans ces jeux là. C'est qu'il y a une réelle implication du joueur dans le jeu. Et je trouve ça super sympa. En fait. On ne subit pas. On ne subit pas le jeu. Excusez-moi. En fait. On le crée. Et ça. C'est une technique. Dans les MMO. Dans les hack and slash. Dans énormément de jeux. Qui fait que le jeu est attrayant. D'ailleurs. C'est souvent ces jeux là. Qui sont énormément de succès. Pour quitter un exemple. Tout à fait différent. Il y a Minecraft. Où l'implication du joueur. Est obligatoire. Là. C'est un petit peu moins. Pour The Mighty Quest. Pour Epic Loot. Mais. Ça revient un petit peu au même. Deuxième. Voilà. Le donjon est assez long. Je ne savais pas que j'allais vous présenter un donjon. Aussi long comme ça. Vous avez de la chance. Voilà. Voilà. Et les objets. Les drops ramassés quand même. Ils sont assez sympas. Le style de notre héros change. Évolue au fur et à mesure des niveaux. Et il est vraiment pas moisi. Il est vraiment super sympa. Oula. Là ils sont vraiment très gros. Et ils ont l'air de faire mal. surtout pour une personne de mon niveau. Voilà. Niveau 5. Super. Niveau 5 déjà. En 40 minutes de jeu. J'ai continué. Et. C'est pas bien proche. Vous voyez. C'est quand même très dynamique comme jeu. C'est vraiment marrant. Et le boss à la fin. Ouais. Niveau 4 le boss quand même. Et regardez comment c'est marrant. Regardez comment il fait son fier là. Il attend plus que moi. Et je viens d'actuer. Ouais. Ça va être rapide. Quickly. Effectivement. J'espère. Là on entre vraiment dans. Un peu plus dans la difficulté là. Là c'est plus. Les premiers pillages comme tout à l'heure. Là c'est vraiment des trucs super sympa. Ralenti. Voilà. Je suis tombé dans un piège. Au moins je vous ai montré un piège. Comment il réagit. Voilà. Ouais. J'ai joué comme une merde. Surtout que. J'ai. J'ai pas une classe qui bourrine. Et là j'ai bourriné. Vous voyez. C'est décrire ça. Vous voyez. Ça fait pas grand chose. Et là. Normalement. Ça va. Je crois que c'est la fin du donjon. Voilà. C'est la fin. Là où il y a plein de loot partout. Voilà. Victoire. Je vais m'arrêter là. C'était une super partie. Je vous ai montré quand même. A quoi le jeu ressemblait en gros. Moi je vous dis. Tête à la semaine prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Suivez-nous sur Twitter. Et au revoir tout le monde. Salut. Tito. È apporté au revoir tout le monde. Bon demo extinguisière. C'est parti. En take course avec moi.